Je vous présente Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre de la Capitale-Nationale. T'es à la tête d'un ministère auquel on ne penserait pas a priori que c'est un ministère innovant. Pourtant, t'es rendu à ton septième projet de loi, alors tu oses sans cesse amener des changements. Parle-moi spécifiquement de ton ministère, de ses défis au niveau de l'innovation. On est un gouvernement de réforme, de changement, on n'a pas peur de briser les statu quo, puis ça s'applique aussi en sécurité publique. Donc ça en soi, c'est innovant d'avoir fait des projets de loi. J'en ai fait sur à peu près tout ce qui touche mes responsabilités. Tout ce qui touche mon ministère, le correctionnel, la sécurité civile, les affaires policières, mais j'ai aussi une dizaine d'organismes qui sont sous ma responsabilité, puis les projets de loi ont fait des modifications dans à peu près tous mes organismes aussi. L'utilisation de l'intelligence artificielle, on n'associe pas ça spontanément non plus à la sécurité publique, mais pourtant nos corps de police, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, notre plus grand corps de police, la Sûreté du Québec, qui recourt avec parcimonie, avec beaucoup de prudence. Par exemple, on l'utilise pour la reconnaissance, des fois, tu as une série de suspects, puis là tu as des bandes de données, des bandes d'images et tout ça, des choses qu'on faisait manuellement, des caméras corporelles pour nos policiers. Dans la dernière année, on a vécu une grande vague de féminicides. Et tu as agi, Geneviève, tu as innové, tu as posé des actes courageux. Comment tu as réussi à innover, à oser le changement pour contrer cette grande vague de féminicides? C'est un très bon exemple d'un domaine où on n'attend pas nécessairement un discours sur l'innovation, mais où on a transposé cette mentalité-là d'innovation complètement, puis faire les choses différemment. Tantôt, je parlais de mes sept projets de loi, le dernier que j'ai fait adopter, le 24. Je suis fière des sept, mais c'est assurément celui dont je suis le plus fière, celui qui me permet d'implanter le bracelet anti-rapprochement au Québec. Ça, il y a six pays en ce moment qui l'utilisent. On va être la septième nation sur la planète, les premiers au Canada. Donc juste pour ça, c'est innovant. Quand je suis devenue responsable de la coordination de tout ce qu'on fait pour la lutte contre la violence, je me suis beaucoup intéressée aussi à l'aide qu'on apporte aux hommes. Ça, encore là, ce n'est pas innovant au sens technologique, ce n'est pas économique, mais longtemps, les gouvernements ont été mal à l'aise de nommer le fait qu'il faut aider les hommes, que ça prend des ressources pour les hommes violents. Parce qu'on se dit qu'il faut aider les femmes, c'est les victimes. Oui, évidemment, mais enrayer la violence à la source chez les hommes, t'évites non seulement la victime actuelle, mais les futures victimes, le tribunal spécialisé qu'on a fait avec Simon-Jolin Barrette à la justice pour les violences sexuelles, les violences conjugales, ça, c'est extrêmement innovant. Ça, là, je ne suis même pas certaine qu'il y a des instances comparables dans le monde. Là, on s'oriente bientôt vers l'annonce de notre grande stratégie québécoise en recherche et innovation, sur laquelle toute l'équipe économique a travaillé très fort, mais sur laquelle aussi on travaille très fort avec les différents ministères. En quoi tu penses que la SQRI, comme on la nomme communément, est importante pour notre gouvernement et pour ton ministère? Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que, tu sais, c'est bien connu au Québec, on a énormément de talent, on a énormément de talent en recherche, on a des institutions d'enseignement de renommée internationale, on a plein de talents, plein de capacités intellectuelles dans tous les domaines, que ce soit social, scientifique, technologique, etc. Puis souvent, dans certaines institutions, on se disait, on n'est pas le nombre de brevets qu'on peut avoir, puis la commercialisation, des fois, n'est pas à la hauteur des capacités qu'on a en recherche, puis la recherche, le développement, tout ça, c'est un gros défi qu'on a. Et je pense bien que dans cette stratégie-là, on va venir un peu équilibrer les affaires, puis avoir des cibles claires pour être capables de vraiment nous propulser. Geneviève, ça a été un réel plaisir de t'avoir avec moi, franchement, merci.